Et en A, au 3, 6, en X, arrêt, immobilité, salut. Au bout, piste à main gauche, serpentine de 4 boucles. On tourne avant l'axe S, R, droit, ensuite il faut passer au niveau de l'axe E, B, lève ta tête, remonte un peu ta main droite pour l'incurver, voilà, ok c'est bon Raphou. Ensuite, on dépasse l'axe V, P, voilà. Gardons un peu plus d'activité Raphou. En A, passage au pas, de manière à partir au galop depuis le pas, en K. Info, en E, cercle de 20 mètres. On garde le galop, et sur la longueur opposée, il y a une transition, galop, trop, galop. On garde le galop, on garde le galop, transition, trop, on cadence, on cadence avant de reprendre le galop. Évidemment, galop à droite, très bien. En A, on repasse au trop. Bien, super. En A, au trop, assis, en K, diagonale, au trop, allongé. Progressivement, on allonge. Avant le bout, on ralentit. Donc, il faut qu'il tende un peu le REN. Allez, attention qu'il galop pas. Avant le bout, on se redresse, on serre un peu ses genoux, on cadence. On continue au trop, assis, jusqu'en S, demi-volt, en chassant les hanches. Enfin, demi-volt, renversé. Voilà. Très bien. On incurve bien, on se tourne vraiment vers l'intérieur, à droite. On chasse la hanche droite. Il faut qu'elle ait le nez à droite, Jo. Voilà, la fin, c'est mieux, mais le début, tu avais le nez à gauche. Donc, elle ne pouvait pas. Voilà, on fait passage trop, pas trop, sur le petit côté. Ok. Tu repars trop après. Voilà. Et à nouveau, demi-volt renversé en R, avec chassement des hanches. On lui met bien le nez à gauche, on ne se trompe pas ce coup-ci. Regarde où tu vas. Ajèque ton mollet en entier. Allez, allez, allez. Retiens un peu plus les épaules à gauche. Ensuite, on passe au pas en C, pour faire un départ au galop en H. Encore, 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 ralentis un peu le mouvement des épaules. Voilà. En C au pas, en H, départ au galop à gauche. Donc, on place bien ses aides, on tourne la reine droite, on avance un peu la jambe gauche, galop. Très bien. En E, cercle de 20 mètres. Oui, c'est bien, Rafou. Il est à juste. Ouf ! On va jusqu'en A. Attention que ça ne va pas trop grand, c'est un peu grand, Rafou. En A, passage au trop. Attention qu'il ne se remonte pas. On cadence en A. Voilà. Là, on vient jusqu'à... Eh, au trop, hein ! Et on fait le doublé B, E, avec arrêt en X. Au trop. Un peu tard, ton passage au trop. Cadence plus. Même si je sais qu'à gauche, il a plus de mal. Tourne un peu avant elle, tant pis, pour ne pas gêner. Plus de genoux et talons plus descendus. Et elle est de travers, elle est arrêtée après X. Jambes jusqu'au bout. OK. On repart au trop. En H, au pas. En C, arrêt depuis le pas. Là, elle ne descend pas. Ce sera son allongement que tu pourras lui laisser tendre le nez. Trop tard. Et elle se tord. Écarte ta main droite plutôt que de pousser les hanches. On remet les épaules devant plutôt que de chasser les hanches. Pareil, écarte ta main droite, Rafou. Et allongement sur la diagonale. Là, on laisse rallonger. Hop ! Là, c'est trottiné. Pim ! Tu perds toutes tes notes. Voilà. On laisse rallonger les rennes. Que le cheval n'allonge pas. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Regarde loin devant toi. Il garde un léger contact. Qu'elle ne remonte pas. Parce qu'il ne faut pas qu'elle remonte après. Avant V, tu ralentis un peu. Tu reprends tes rennes. Sans casser les poignets. Rallonge. Rallonge. Et fais un peu droite, gauche avec tes jambes. Tu pousses à droite, tu pousses à gauche. Tu pousses à droite, tu pousses à gauche. Encore. Et là, c'est la fin qui est super chiante. Parce qu'on reste au pas, jusqu'au bout. On regarde loin devant soi. On fait le doublé de A versé, A ré en X. Agile tout en mollet. Pas qu'avec la pointe de ton talon qui remonte. C'est pas joli. Jusqu'en X. Allez, continue. Agile tout en mollet. Sans remonter le talon. Et on s'arrête en X. C'est un peu tard. Dès que tu sens qu'elle va pousser son cul à gauche, t'écartes la main gauche. Si elle pousse son cul à droite, t'écartes la main droite. Ok.